série de vidéos sur la notion de fonction nous allons voir dans cette première vidéo une définition intuitive et donc la première définition que nous allons donner la première approche qui est une définition intuitive consiste à dire qu'on appelle une fonction tout programme de calcul qui a un nombre donné lui fait correspondre un unique autre non attention unique et souligner il est fondamental c'est donc une sorte de machine de boîte on lui rentre un nombre et il m'en sort un et un seul pour illustrer cette définition intuitive nous allons partir sur un exemple et on va appeler petit f f comme fonction évidemment le programme de calcul qui calcule le double du nombre un programme très simple on obtient avec cet exemple une sorte de tableau à deux entrées avec d'abord le nombre que je vais rentrer l'entrée et le nombre qui va sortir la sortie et le programme étant le procédé qui va me faire passer du nombre de l'entrée au nombre de la sortie et donc si je rentre le nombre 1 et bien le double de 1 faisant 2 le programme de calcul me donne 1 dans le nombre d'entrées 2 pour le nombre de sorties et si on continue si je rentre 3 il me sort 6 et si je rentre 5 il me sort 10 cette situation est élémentaire à partir de ce tableau où il ya le nombre d'entrées et nombre de sorties nous allons essayer de mettre du vocabulaire et en maths on n'emploiera plus le terme d'entrée on dira antécédent et on ne parlera plus du nombre de sorties mais d'image on pourra donc représenter le même tableau plutôt que de représenter le tableau en ligne comme ça on va le présenter la plupart du temps en colonne et le tableau correspondant qu'on appellera un tableau de valeur de ma fonction s'écrira comme ceci antécédent toujours dans la première ligne image dans ma deuxième ligne et donc si je rentre 1 le double c'est 2 si je rentre 3 le double c'est 6 si je rentre 5 le double c'est 10 à partir de cette information là on va pouvoir construire des phrases élémentaires on pourra dire que l'image de 3 par la fonction f et 6 la même phrase à la forme passive 6 et l'image de 3 par la fonction f avec le mot antécédent on dira que 3 est l'antécédent de 6 par la fonction f ou alors que 6 a pour antécédent 3 par la fonction f vous devez maîtriser ce vocabulaire ce type de phrase pour des fonctions élémentaires la vidéo suivante nous amènera des notations est une définition plus rigoureuse de l'objet qu'est une fonction bon courage